Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, on va terminer aujourd'hui la partie sur le tronc. Ça veut dire le mal-dit qu'on peut rencontrer au niveau du tronc de l'éviaculture, effectivement. On va finir avec ça aujourd'hui. Et bon, on va attaquer maintenant les racines et pour finir très rapidement avec les racines aussi également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des affections physiologiques, effectivement, au niveau de l'écorce, bien évidemment. On va d'abord parler de l'encoche sèche. L'encoche sèche, c'est quoi ? L'encoche sèche, c'est un arrêt partiel, effectivement, de l'écoulement de la test lié à des facteurs de divers ordres. Le plus souvent, ça peut être lié, bien évidemment, à une stimulation excessive. Vous savez qu'au niveau de l'éviaculture, on procède souvent à des stimulations. Parfois, on a une sorte de stimulation qui est excessive. Et du coup, ça peut provoquer ce qu'on appelle l'encoche sèche, bien évidemment. On va prendre aussi des facteurs édifiques. Ça veut dire tout simplement des facteurs édifiques. Ça veut dire tout simplement des facteurs liés à la nature de notre sol. Il y a plusieurs autres facteurs. Je pense qu'on va citer que ces deux facteurs, effectivement. Alors, il y a des dégâts, bien évidemment, lorsque l'on est confronté à un problème d'encoche sèche, bien évidemment. On va avoir des séchements impartiels, voire même total de l'encoche de saignée. L'encoche de saignée, c'est la partie que nous sommes en train de saigner. L'encoche de saignée est différente du panneau. Le panneau, c'est la bande. L'encoche, c'est la partie que nous grattons chaque jour, tout simplement. Alors, donc, il ne peut pas arriver qu'il y ait des difficultés même pour resseigner cette partie parce que, bien évidemment, il n'y a rien qui va sortir lorsque nous allons saigner cette partie-là. Donc, il faut arrêter carrément pour ne pas gaspiller ou même pour ne pas détruire l'arbre totalement. Il y a un séchement progressif, pardon, de l'arbre. Un pouvant conduit même l'arbre à la mort, tout simplement. Et ça, on peut le constater lorsqu'on a un cas d'encoche sèche. Alors, il y a une incidence économique qui est aussi importante qu'il faut aussi remarquer. Du au fait qu'il y a déjà l'arbre qui peut mourir, alors, donc, du coup, il y a, en plus de cela, il y a la perte aussi de la production qui peut aller à hauteur même de jusqu'à 30% de la perte de la thèse que nous pouvons constater au niveau de l'encoche sèche. Donc, c'est un cas qui est quand même à prendre au sérieux, bien évidemment. Comme d'habitude, on a quand même des méthodes de lutte et on a d'abord observé les méthodes de lutte préventive, bien évidemment, qui consistent à la préparation manuelle ou mécanique du terrain, tout simplement, avec des engins à pneus basses. Alors, cette préparation va nous permettre déjà de dégager tout ce qui peut concourir à éliminer ces parasites, tout ce qui peut concourir à éliminer ces parasites totalement de nos plantations pour éviter qu'ils fassent des dégâts dans l'avenir de nos plantations. Parce que ces parasites, ils sont souvent dans nos plantations et ils agissent au moment où nous ne le souhaitons pas. Ils agissent au moment vraiment indésirable que nous ne le souhaitons surtout pas. Mais malheureusement, le plus souvent, ils viennent inquiéter notre réalisation, ils viennent inquiéter tous nos plans. Il y a aussi le respect, effectivement, de la densité. La densité qui vous est conseillée, qu'on vous conseille le plus souvent, n'allez pas être, disons, une des personnes qui pensent qu'on peut obtenir un gros lorsqu'on a un certain nombre de pieds. Bon, le plus souvent, ce n'est pas évident. Bon, malheureusement, certaines personnes prennent le risque d'augmenter la densité dans leur plantation. Et souvent, ça peut provoquer ce genre de problème. C'est pourquoi il faut respecter la densité qu'on vous recommande. C'est très important pour mieux réussir vos projets. Alors, il y a aussi le souci, comme je disais tout à l'heure, de stimulation. La fréquence de stimulation compte beaucoup. Quand vous avez une fréquence très réduite de stimulation de votre arbre, ça pose problème. Et aussi, il faut aussi prendre un stimulant qui est convenable au métabolisme, effectivement, du cholé que vous avez. C'est-à-dire, tout simplement, le métabolisme dont il parle ici, c'est tout simplement l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme de l'arbre. Donc, si vous prenez un stimulant qui n'est pas vraiment adapté, vous allez voir que ça va changer carrément ce système-là. Et ça va provoquer cette histoire d'empoche sèche dont nous vous parlons actuellement. C'est très important de le faire. Alors, il faut aussi une utilisation de produits stimulants, recommandés et une bonne concentration. Il faut prendre quelques-unes, quelques-unes qui est recommandé. C'est pourquoi je conseille tout le plus souvent d'aller dans la maison sérieuse pour prendre tous vos produits. C'est très bon et c'est très important. Parfois, je vois des gens qui fabriquent leurs stimulants, eux-mêmes, vraiment, c'est dangereux. Et le plus souvent, ils détournent les plantations, surtout les manoeuvres qu'on récupère. Ce sont des personnes qui veulent forcément tirer la thèse parce qu'ils sont payés le plus souvent au kilogramme. Donc, ils veulent tellement que le plus souvent, ils arrivent à tuer carrément les plantations des gens. Donc, faites attention à ce que vous prenez pour faire votre plantation. Faites beaucoup attention parce que surtout aux plantations villageoises, c'est eux qui tuent carrément les plantations des gens. Donc, il faut faire attention de récupérer, de prendre ce qui est recommandé et surtout qu'il y a de bonnes concentrations qu'on vous demande d'utiliser. C'est très important. Il y a aussi un système d'exploitation adapté aux clones et à l'âge aussi de la plantation qu'il faut respecter. Il y a un système d'exploitation adapté aux clones et à l'âge de la plantation qu'il faut aussi vraiment respecter. C'est très important. Évitez de surconsommer votre bois. Évitez de surconsommer votre bois. Évitez de blesser votre bois. Évitez une fréquence de saignée élevée. C'est très important. C'est ce qui peut vous permettre d'éviter tout simplement cette maladie qu'on appelle l'encoche sèche. Tout simplement, c'est très important. C'est très, très important. Alors, lorsque l'on veut aussi mener une lutte curative, il faut quand même laisser le bois se reposer convenablement, sans enseigner bien sûr, temporairement, pendant la campagne, pendant tout le nom de la campagne. Il faut laisser ces bois signalés, ces bois détectés. Il faut les laisser se reposer carrément pour laisser le temps à ces bois-là de reprendre carrément si on a la possibilité de reprendre. Parce qu'il y a des cas où l'arbre est facilement, pratiquement irrécupérable. Pourquoi il faut laisser, il faut arrêter à temps pour éviter ce problème qu'on peut rencontrer. Alors, il faut savoir que les arbres de l'encoche sèche, il faut les marquer. Et lorsque vous avez ces cas-là, marquez-les, il faut les marquer, marquez les arbres, vous passez, vous regardez, vous marquez tout simplement. Et une fois que vous avez signalé l'encoche sèche, tout simplement, il faut remonter l'équipement tout simplement. Il faut remonter l'équipement sur les arbres de l'encoche sèche. Il faut les remonter carrément, ne les laisser pas en même place. L'équipement qui permettait de recueillir tout simplement le lacteste, tout ça, vous devez le remonter carrément pour éviter de le prendre encore là où se trouvait le problème de l'encoche sèche, tout simplement. Et l'arbre de l'encoche sèche, effectivement, n'est plus saigné, bien évidemment, puisque on a constaté que l'arbre qui, particulièrement, ne donne plus de lacteste. Bon, à quoi bon de saigner ? Sinon, si ce n'est pas pour simplement te faire tomber, laver, tuer l'arbre carrément, ce n'est plus nécessaire de saigner cet arbre-là. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce travail, pour détecter tout simplement ? Il faut de la craie, il faut de la peinture, il faut un couteau de saigné pour essayer de récupérer les arbres qui sont détectés, qu'on peut détecter comme atteinte de l'encoche sèche. Il faut, ce voici le matériel qu'il nous faut. Mais comment on doit le faire ? Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement de lacteste tout au long de l'encoche. Tout au long de l'encoche, voilà. C'est-à-dire, quand vous saignez, si vous commencez ici, vous saignez jusqu'en bas, il faut savoir que tout au long de l'encoche que vous saignez là, qu'il n'y a pas d'écoulement. C'est en ce moment-là qu'on peut détecter qu'il y a de l'encoche sèche, tout simplement. Voilà. Maintenant, si l'encoche est confirmée, vous marquez, vous marquez tout simplement soit avec de la craie, et puis marquez aussi la date dans votre cahier. Vous avez une fiche, vous marquez la date ici, effectivement, où vous avez détecté cette maladie-là sur la plante. Et ensuite, maintenant, vous remontez carrément l'équipement, comme je dis, remontez l'équipement, ne laissez pas à la même place. Vous remontez l'équipement carrément. Voilà. Et je pense qu'une fois que vous avez détecté tout ça, bien évidemment, immédiatement, une fois que c'est confirmé, voilà, on va, la première période de traitement commence à partir de là. Commencez à traiter, et dès l'instant, dès l'observation et confirmation de l'encoche sèche, vous devrez commencer à traiter tout simplement. Voilà, donc, les fréquents de traitement, les fréquents de traitement, alors, c'est au coût de la campagne de saignée qu'il faut faire le traitement, c'est au coût de la campagne de saignée qu'il faut faire le traitement, tout simplement, pour prendre quelqu'un peut-être pour détecter ces arbres-là. En général, il faut, on peut donner la tâche de journalière d'environ entre 600 à 800 plans. Ça dépend du rythme de travail de la personne, ça dépendra effectivement de son rythme de travail. Voilà, on va maintenant parler de la nécrose corticale. Alors, la nécrose corticale, là aussi, il y a des symptômes qu'on va vous décrire tout à l'heure. Alors, pour sentir qu'il y a une nécrose corticale dans votre plantation, il y a des fissures, il y a la présence de craquelures, tout simplement, et de fissures sur les cosses. Il y a aussi une descamation, c'est-à-dire, tout simplement, une chute d'importantes portions d'écorces altérées. Voilà, on va constater cela sur l'arbre, effectivement. Il y a la présence de l'âme, il y a la présence de l'âme brune sur l'encoche. On va sentir une présence de l'âme brune sur l'encoche, tout simplement. Donc, comme ça, on peut identifier cette maladie qu'on appelle nécrose corticale. Voilà, donc, il y a aussi un tarissement, il y a aussi un tarissement généralisé de la production de latex au niveau du tronc. Vous constatez qu'il n'y a pratiquement pas de latex, tout simplement, comme si tout a taré dessus. Alors, donc, il y a aussi ça qu'il faut, on peut constater le plus souvent dans ce problème-là. Alors, sachez que le syndrome de cette maladie serait favorisé par une combinaison de facteurs physico-chimiques du sol, tout simplement. Le plus souvent, c'est dû à ce problème-là. Et il y a aussi un problème de traumatisme mécanique ou de métabolisme aussi, qui peut être cause de ce problème-là, effectivement. Voilà. Quels sont les différents dégâts qu'on peut rencontrer, bien évidemment ? Au niveau de la nécrose, il y aura une nécrose, je dirais, progressive des tissus corticaux et du tronc, qu'on peut constater généralement du bas vers le haut, à l'intérieur de l'écorce et au niveau du phloème, tout simplement. Le phloème, c'est quoi ? C'est le tissu conducteur, tout simplement, de la serbe élaborée, qui est à côté du cambium. Qu'est-ce qu'on appelle le cambium ? Le cambium aussi, c'est appelé aussi la seconde écorce. C'est la seconde écorce ou encore écorce inférieure, tout simplement. Voilà. C'est une file couche cellulaire située entre le bois et l'écorce, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler le cambium. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut, voici ce qu'on peut, c'est tous les dégâts qu'on peut rencontrer, tout simplement. En cas, il y a aussi, attention, il y a la décomposition des vaisseaux. Il y a aussi une décomposition des vaisseaux conducteurs aussi de l'obier. Voilà. L'obier, c'est la partie tendre et blanchade qui se forme chaque année entre le bois et l'écorce de l'arbre, tout simplement. Voilà. Je pense que ce n'est pas aussi compliqué. Voilà. C'est cette partie-là qu'on appelle l'obier, tout simplement. Donc, souvent, on peut sentir une décomposition de ces vaisseaux conducteurs de l'obier qui est la partie tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois et l'écorce, tout simplement. Alors, il faut comprendre qu'il y a une finance économique qui est aussi faible, tout simplement. Et on a pratiquement les mêmes méthodes de lutte que le cas de l'encors sèche. C'est pratiquement la même méthode. On ne va pas réunir. C'est la même chose qu'on va réciter. Lorsqu'on veut, on a détecté l'encoche sèche, les méthodes de lutte sont pareilles que lorsqu'on a détecté ce qu'on appelle la nécrose corticale. Voilà. Donc, c'est la même méthode de lutte, tout simplement. Alors, on va terminer avec un autre problème qu'on a souvent dans nos plantations, qui est une forme de déformation du tronc qu'on peut rencontrer souvent. Des fois, il y a des arbres, malheureusement, qui sont mal formés. On ne peut pas du tout les récolter. Voilà, donc, ce sont des cadres qu'on peut quand même les signaler, puisqu'on ne produit plus rien lorsqu'on a en fait de ces cadres de figure-là. Un grossissement excessif qu'on peut rencontrer, suivi de la déformation du tronc de l'arbre, tout simplement. Il y a aussi une formation, et les dégâts qu'on peut rencontrer, c'est une formation de boursouflus ou gonflement sur les troncs, rendant tout simplement impossible à saigner. Et il y a aussi les éclatements et la décomposition des tissus et des arbres du bois qu'on peut aussi rencontrer. Mais sachez que, jusqu'à présent, les causes de cette malformation de l'arbre, malheureusement, jusqu'à présent, on ne les connaît pas. Voilà, donc, Dieu merci. Il y a une incidence économique qui est aussi faible, bien évidemment. Voilà, la méthode de l'île, tout simplement, tout ce qu'on va vous conseiller, c'est de prendre un spécialiste pour faire votre séguer. Et de vraiment respecter les recommandations, d'essayer souvent, qu'on vous dit. Bon, je pense que tout ça, on va aller voir dans la partie des autres coups qu'on va venir. Voilà, donc voici un peu ce qu'on peut dire sur le tronc, et l'ensemble de tout ce qu'on pourra dire sur le tronc, on va finir aujourd'hui. On a fini aujourd'hui avec les maladies qu'on peut rencontrer sur le tronc de l'arbre, sur l'Écosse, on en a fini. Maintenant, on va attaquer les maladies qu'on peut rencontrer sur les racines. Alors, à bientôt pour la suite de la formation. Attention, bonne fête de l'indépendance. Et à bientôt.